Non mais d'abord, ils sont en souffrance, ça je veux bien l'admettre, mais enfin vous savez, en France, on a 14,7% de la population qui vient en dessous du seuil de pauvreté, donc des souffrances, il y en a quand même pas mal déjà en France, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à la coopération avec les pays d'origine. On nous dit, les pays d'origine fournissent les informations, mais on n'en sait rien en fait. On ne sait même pas si ces informations sont fiables ou pas. Qu'est-ce qui les pousse à nous donner des informations fiables ? Parce qu'en fait, ces pays d'origine, ils ne veulent pas les voir revenir. Quand ils confirment qu'ils sont majeurs, en principe, on peut supposer qu'ils disent la vérité. Mais attendez, mais gageons que cette transparence dure, parce qu'en fait, s'ils se retrouvent demain avec des milliers de jeunes ou des milliers d'interrogations de ce genre, ils ont tout intérêt à ne pas dire la vérité et rien ne les y oblige. Alors quelle moyenne pression ? Parce que c'est une question qu'on pose beaucoup. Quelle moyenne pression pour la France pour obliger ces pays d'abord à donner les informations et éventuellement à récupérer ces personnes délinquantes ? Écoutez, Donald Trump qui avait été beaucoup vitupéré en son temps pour l'avoir fait, lorsque le Mexique procédait de la sorte en envoyant des mineurs étrangers, voire même des illégaux aux Etats-Unis. Le Trump leur a dit, si vous ne mettez pas un terme à ces migrations et si vous ne protégez pas la frontière de votre côté, eh bien nous allons vous imposer les droits de douane. Et en 48 heures, le Mexique a réglé le problème. Je ne pense pas que la France soit dans une position de faiblesse vis-à-vis des pays du Maghreb, voire vis-à-vis de certains pays africains. Une dernière chose par rapport aux mineurs étrangers isolés. Le problème, c'est qu'on a des cercles concentriques en fait. Vous avez effectivement des mineurs étrangers isolés qui ne posent pas de problème. Ça, je pense que c'est un pourcentage qu'il faut traiter avec humanité dans le cadre des conventions internationales que la France a signées. Mais lorsqu'ils ne sont ni mineurs, ni isolés, et qu'en plus ils commettent des crimes et des délits sur le territoire, normalement, que ce soit d'ailleurs des mineurs ou des majeurs, à partir du moment où un étranger, quelle que soit sa situation, que ce soit un mineur ou un majeur, commet un crime ou un délit en France, il doit être mis dans un centre de rétention et expulsé immédiatement. La France n'a pas vocation à devenir un pays d'asile au sens de l'asile pour tous les délinquants et les criminels. On a déjà fort à faire avec notre criminalité et notre délinquance nationale qu'il faille en plus se mettre un fardeau en important une délinquance et une criminalité étrangère. – Rebecca Breitman pour vous répondre. – Oui, moi j'ai vraiment du mal, M. Messia, avec le discours de dire, on a l'impression, je comprends le début de votre propos, mais ensuite on a toujours l'impression qu'à partir du moment où la personne est étrangère, elle est forcément dans le faux ou elle doit être forcément plus punie que si elle avait été française. Et c'est pour moi en tout cas quelque chose qui me dérange. – Dans la mesure où elle est expulsée, effectivement, elle doit être plus punie parce qu'elle n'est pas chez elle. Moi, si je vais dans un pays étranger et que j'y suis invité à titre régulier, d'ailleurs il y a encore pire si je suis irrégulier, si je commets un acte de délinquance, je comprends qu'on m'excuse. – Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas été invités, ils sont venus parce que dans leur pays, ils ne pouvaient pas rester. C'est pas, ils sont venus faire des courses, d'un coup ils ont décidé de rester. – Pas les majeurs, madame. – Pas les majeurs, non. – D'abord, on va commenter ces chiffres, bien sûr. Ils sont effarants, ça je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. – Ils appellent une réforme en profondeur, une réforme d'ampleur du système d'accueil de ces mineurs isolés. – Écoutez, ils sont effarants mais ne sont guère surprenants puisque c'est vrai que ça fait quand même pas mal de mois qu'on dit, en tout cas que certaines personnes de la scène politique française disent qu'il y a une vraie problématique des mineurs isolés, d'abord parce qu'ils sont majeurs, ensuite à cause de leur nombre, mais je crois que les mineurs isolés sont devenus une filière d'immigration, un peu comme on a vu pour le dévoiement du droit d'asile, qui en fait n'est plus du tout ce pour quoi il était prévu à l'origine, il est devenu une nouvelle filière d'immigration, et bien nous voyons aujourd'hui preuve à l'appui, y compris pour ce qu'on appelle les mineurs étrangers isolés, c'est aussi devenu une nouvelle filière d'immigration. Donc il y a un problème migratoire, d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi cette problématique relève des départements, puisque tout ce qui relève du migratoire doit relever du ministère de l'Intérieur et de ses services. – Les départements se plaignent beaucoup d'ailleurs d'avoir supporté la charge, 1 milliard d'euros notamment par an pour les départements de France. – Rebecca Breitman pour vous répondre. – Oui, moi j'ai vraiment du mal, monsieur Messia, avec le discours de dire, on a l'impression, je comprends le début de votre propos, mais ensuite on a toujours l'impression qu'à partir du moment où la personne est étrangère, elle est forcément dans le faux, ou elle doit être forcément plus punie que si elle avait été française. Et c'est pour moi en tout cas quelque chose qui me dérange. – Dans la mesure où elle est expulsée, effectivement elle doit être plus punie, parce qu'elle n'est pas chez elle. Moi si je vais dans un pays étranger et que j'y suis invité à titre régulier, d'ailleurs il y a encore pire si je suis irrégulier, si je commets un acte de délinquance, je comprends qu'on m'expulse. – Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas été invités, ils sont venus parce que dans leur pays ils ne pouvaient pas rester. – C'est pas, ils sont venus faire des cours, c'est d'un coup ils ont décidé de rester. – Pas les majeurs, non. – D'abord on va commenter ces chirs bien sûr, ils sont effarants, ça je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. – Ils appellent une réforme en profondeur, une réforme d'ampleur du système d'accueil de ces mineurs isolés. – Écoutez, ils sont effarants mais ne sont guère surprenants, puisque c'est vrai que ça fait quand même pas mal de mois qu'on dit, enfin en tout cas que certaines personnes de la scène politique française disent qu'il y a une vraie problématique des mineurs isolés, d'abord parce qu'ils sont majeurs, ensuite à cause de leur nombre, mais je crois que les mineurs isolés sont devenus une filière d'immigration, un peu comme on a vu pour le dévoiement du droit d'asile, qui en fait n'est plus du tout ce pour quoi il était prévu à l'origine, il est devenu de fait une nouvelle filière d'immigration, et bien nous voyons aujourd'hui preuve à l'appui qu'y compris pour ce qu'on appelle les mineurs étrangers isolés, c'est aussi devenu une nouvelle filière d'immigration. Donc il y a un problème migratoire, on ne comprend pas pourquoi cette problématique relève des départements, puisque tout ce qui relève du migratoire doit relever du ministère de l'Intérieur et de ses services. Les départements se plaignent beaucoup d'ailleurs d'avoir à supporter la charge, un milliard d'euros notamment par an pour les départements de France. Mais même indépendamment de la charge financière, la stratégie globale doit être celle de l'État et ne saurait être morcelée par des institutions territoriales. C'est son rôle, mais le problème c'est que son inaction du départ a en quelque sorte organisé le pire, parce qu'en fait aujourd'hui le gouvernement navigue en quelque sorte à vue, on l'a vu sur les vaccins avec cette cacophonie communicationnelle entre hier et aujourd'hui, on en parlera dans un instant, mais j'ai l'impression qu'au fond le gouvernement n'a rien prévu, n'a rien anticipé, parce qu'il ne suffit pas de déclarer la guerre. Déjà c'était un moment de lucidité du président de la République qui nous avait déclaré une guerre. Il y a un an. Il y a un an. Sauf qu'une guerre, ça implique un effort de guerre. Vous voyez ? Et toutes les guerres s'anticipent et se préparent. Je donnerai un exemple simple au sens militaire du terme. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient une armée de 41 000 hommes, au moment où la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. 41 000 hommes. Un an et demi plus tard, ils avaient un million d'hommes sous les drapeaux. Donc une guerre, ce n'est pas grave si on n'est pas préparé au début, mais il faut ensuite prendre la chose à bras-le-corps et prévoir l'effort de guerre. Pourquoi le gouvernement a choisi une stratégie de vaccination qui dépend de l'Europe et n'a pas pris les choses lui-même en main, comme l'ont fait la Grande-Bretagne et d'autres pays ? Premièrement, pourquoi il n'a pas négocié, je dirais, un approvisionnement et non pas les prix ? Parce que dans une période de guerre, si vous négociez les prix, vous vous condamnez à ne pas avoir les quantités. Donc il faut négocier les quantités et laisser le prix se fixer en fonction des quantités et de l'urgence où vous voulez avoir... Vous parlez pour les vaccins, on va en parler dans quelques minutes, ce sera notre prochain sujet. Mais parce que c'est l'arme absolue, si vous voulez, qui permette de sortir de cette crise. On peut discuter de tout. Les Français sont même, je dirais, prêts à accepter même un nouveau confinement difficile si on leur dit qu'on a les doses de vaccins qu'il faut pour sortir définitivement de cette crise. Or là, aujourd'hui, le gouvernement navigue à vue, fonctionne aux doigts mouillés, il dit une information une journée et une autre information de l'autre, et donc on ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut une feuille de route, il faut un effort de guerre, il faut mobiliser des capacités hospitalières oisives, il y en a encore. Tout ça n'est pas anticipé, n'est pas préparé, ça donne l'impression d'un grand amateurisme.